L'été approche à grands pas. C'est certain que nos activités ne seront pas toutes les mêmes qu'à l'habitude et il se pourrait que vous ayez besoin de jaser avec quelqu'un durant l'été, car vous ou des gens autour de vous vivez des moments difficiles. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez une urgence en matière de santé mentale ou de dépendance, appelez le 911 ou rendez-vous au service d'urgence de votre hôpital local. Il y a des gens toujours prêts et disponibles pour vous aider. Si ce n'est pas une urgence, mais vous cherchez des informations ou avez besoin de jaser avec quelqu'un, voici quelques informations qui pourraient vous venir en aide. La première ressource est Jeunesse J'écoute. Les enfants et les jeunes peuvent parler à un conseiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en communiquant avec Jeunesse J'écoute ou 1-800-668-6868 ou en envoyant le message texte « Parlez » au 686-868. Vous pouvez aussi visiter leur site internet à Jeunesse J'écoute pour une variété d'informations. Alors, allons visiter leur site. Comme expliqué, on peut envoyer un texto, on peut appeler ou on peut faire un clavardage en direct de 7 heures le soir à minuit. Si on veut avoir des informations propres à un sujet spécifique, on clique sur « Informations » et on voit apparaître une liste de sujets comme automutilation suicide, bien-être émotionnel qui comprend anxiété, dépression, chagrin, colère, estime de soi, images corporelles, prendre soin de soi-même, solitude et stress. Il y a aussi des ressources au niveau de COVID, consommation de substances, école et travail, équité, identité, intimidation et abus, les amis et la famille, santé physique, sexe et relations amoureuses, troubles alimentaires, outils et jeux et histoire jeunesse. Si on clique par exemple « Anxiété », vous allez voir qu'il y a des ressources, des questionnaires, des activités à faire tout en lien avec le sujet choisi. Et on clique par exemple le premier « Questionnaire réflexion à propos de l'anxiété ». On lit qu'est-ce que le questionnaire peut aider, alors comprendre à quel point l'anxiété peut être un problème, nommer des sentiments, découvrir des ressources, décrire des sentiments. Alors, je pourrais décider de remplir le questionnaire. Combien de fois t'as-tu senti nerveux ou anxieux ou à bout de l'heure? Alors, on peut cliquer. Au fur et à mesure qu'on répond à des questions, ça nous amène à des informations selon nos réponses. Alors, une fois que j'ai fini de répondre à des questions, ça m'indique des choses que je pourrais faire selon les réponses que j'ai données ou des lectures à faire ou des activités à essayer. La prochaine ressource qu'on aimerait vous partager est « Somewhere to turn ». Alors, si on clique, ça nous amène à la ligne de crise en santé mentale pour les enfants et les jeunes à 844-287-9072. Alors, ici, une personne qualifiée va répondre à l'appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en français et en anglais, et tous les appels sont confidentiels. Alors, c'est un service pour les enfants et les jeunes de notre région. La troisième et dernière ressource que j'aimerais vous partager est « Espoir pour le mieux-être ». Alors, si on clique, ça vous amène à la ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être, qui est, encore une fois, un 855-242-3310. Un conseiller est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou on peut utiliser un clavardage en ligne. Et c'est pour tous les peuples autochtones du Canada, en français et en anglais, et tout demeure confidentiel. Bonnes vacances bien méritées et on se voit en septembre.